Bonjour et bienvenue pour l'essai de la BMW R1200R. Alors en changeant le moteur, le style et la participe, le BMW est donc reparti d'une page blanche pour la R1200R 2015. Les changements sautent aux yeux avec ce coloris, le cadre treillis en rouge sur cette finition sport est adopté comme sur la GS et la RT. Les arrêts du petit habillage arrière soulignent une nouvelle selle en deux parties, disponible en 4 hauteurs pour le pilote et 2 épaisseurs pour le passager. Le dessin du réservoir est totalement changé dans sa forme mais également dans le mélange des coloris et des matières. Il est moins volumineux et il modifie aussi l'impression qu'on a au guidon. Le tableau de bord est totalement modifié, le cadran à aiguilles avec le tachymètre est malheureusement peu lisible. A droite, l'afficheur numérique donne accès à de très nombreuses voire de trop nombreuses informations. Avec les suspensions ESA, on peut par exemple modifier la précharge si on roule seul ou à deux. Le mode de conduite est également modifiable, même en roulant. Et plus surprenant, on peut choisir son affichage pour un plus sportif avec le compte-tour au centre ou plus touring avec la vitesse. Enfin, notre R1200R était équipé du démarrage sans clé, un système qui concerne aussi l'ouverture du réservoir. Comme les GS et RT, la R reçoit le flat twin de 125 chevaux et 125 Nm, refroidi par air et liquide, lancé en 2013 avec la nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports. Le radiateur est par contre très différent sur cette R, en deux parties sur cesseur, la R possède qu'un seul et unique grand radiateur. Cette nouveauté impose un changement technique de taille chez BMW, le fameux télé-leveur disparaît au profit d'une fourche inversée avec des étriers de frein radio. A noter qu'avec l'ESA, la fourche est dorée, contrairement à la fourche standard, argentée et non réglable. Étonnamment, le couple de renversement qui avait presque disparu sur la GS est présent. Le nouveau flat répond vivement dès 2000 tours par minute, le twin a du répondant et la boîte est agréable avec une sélection franche et précise, secondée par un emprayage très souple. Le mode de conduite dynamique est un poil plus vif lorsqu'on ouvre en grand, surtout au bas régime. Il faut reconnaître que si la R était très efficace, elle apparaissait un peu feutrée, elle l'est beaucoup moins 20 tours. La révolution est pour la partie cycle, avec une fourche qui remplace le télé-leveur historique. L'arrière reste fidèle au parallèle-leveur, même s'il évolue. La chasse est importante, tout comme le débattement. Et étonnamment à la conduite, les variations d'assiettes sont très réduites, même très progressives sur des freinages puissants. A l'arrêt, la direction semble un peu plus lourde qu'avant, malgré une ergonomie très neutre. La stabilité de la 1200R est remarquable en courbe, même irrégulière. Malgré sa masse et son empattement, elle se place d'un virage à l'autre sans forcer, surtout que le moteur plus réactif l'aide à se redresser avec un coup de gaz. Elle ne plonge pas autant qu'on s'y attendait à la prise du levier, et juste en coupant les gaz d'un seul coup, l'assiette ne plonge pas. Le principal bémol est lorsqu'il faut corriger sa trajectoire avec pas mal d'angles. Le binôme fourche-paralèveur réclame plus d'efforts de la part du pilote, surtout avec une selle basse qui réduit les appuis sur les poignées. En dehors de ce point, la R200R devient plus démonstrative aussi, mais elle ne perd pas pour autant sa polyvalence que BMW a su conserver. Il reste à le vérifier à deux, avec les valises bien remplies, une configuration qui était bien gérée avec le télé-lever. On peut hésiter avec la Ducati Monster 1200 à un tarif comparable, ou la R200RS, donc la même, avec une tête de fourche pour 600€ de plus. De notre côté, on aime bien la réactivité du Flat Twin, la qualité des suspensions et de cette nouvelle fourche, et le choix proposé dans les équipements, et on aime un petit peu moins la fourche standard, qui n'est pas réglable, le tableau de bord qui apparaît assez surchargé, et la vivacité qui est un petit peu réduite lorsqu'on est sur l'angle. On termine par la fiche technique de cette BMW R200R, proposée à partir de 13 400€. Deux points à relever dans cette fiche technique, la selle qui est disponible en 4 hauteurs, ça c'est plutôt sympa, et le poids, qui est tout de même un petit peu élevé dans la catégorie. Voilà, c'est terminé pour l'essai de la BMW R200R 2015. Bonne route à tous, et à bientôt !